Je te quitte Cette vidéo est sponsorisée par Carré Croix, une super marque de t-shirt foot très cali, je vous en parle en fin de vidéo A la fin de la saison 2017-2018, le Stade Rennais termine 5ème de Ligue 1, synonyme de qualification pour l'Europa League Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cette participation, Rennes ne s'était jamais imposé dans un match de poule d'Europa League Les Bretons sont à 9 défaites et 5 nuls en 3 participations et à chaque fois, ils ont terminé dernier de leur poule Bon après l'important c'est de participer Et bravo François, vous remportez la somme 200 000 euros Bon bah merci beaucoup en tout cas, mais moi j'étais juste venu là pour participer Alors du coup je vais donner mon lot à Michel, qui est SDF depuis 20 ans, ça va lui faire plaisir Ah mais moi j'ai même pas participé alors... Bah donc non Après tirage au sort, les Rennais tombent dans un groupe vraiment pas sexy avec Kiev, Astana et Jablonek Donc pour les supporters aînés, il y a un peu la déception de pas voir de gros matchs contre des grosses équipes Comme Arsenal, Milan ou Chelsea, alors que ça faisait 7 ans qu'ils attendaient de rejouer l'Europe Du coup ce mois-ci, on joue contre Guingamp, Dijon et Amiens Ils jouent bon la coupe d'Europe Frustration également parce que cette poule, elle implique d'énormes déplacements fatigants pour les joueurs Pour aller jouer à Jablonek, Kiev mais surtout Astana, club du Kazakhstan qui se trouve à plus de 5000 kilomètres de Rennes Oh cette année on va aller super loin en Europe Ah ouais ? Genre en demi-finale ou en finale ? Non on va pas passer les poules Mais on va aller super loin Après faut voir le positif parce qu'avec un groupe aussi faible, Rennes peut espérer sortir des poules pour la première fois de son histoire D'autant plus que l'équipe type de cette saison est plutôt alléchante avec notamment les arrivées de Da Silva, Ben Arfa, Niang ou Grenier Et les très bons joueurs que Rennes comptait déjà dans son effectif comme Sar, Benjamin Bourijo ou Benjamin André Putain il y avait deux Benjamins dans l'équipe Atem Présent Benjamin Présent Benjamin Présent Benjamin Présent Benjamin Présent putain Pourtant malgré cette belle équipe, ça va très mal commencer Après une victoire contre le Jablonnek pour le premier match, Rennes s'incline ensuite trois fois en trois matchs Et résultat, à deux journées de la fin, les Bretons sont troisième de leur poule avec trois petits points Alors que les places qualificatives sont occupées par Kiev et Astana qui ont huit points chacun Je t'aime Rennes est donc clairement dans la merde Et à ce moment-là, en comparant aux équipes qui se sont retrouvées dans cette situation dans d'autres éditions Les rouges et noirs ont statistiquement 6% de chance de se qualifier en 16ème Mais 6% c'est pas 0% donc tant qu'on n'est pas à 0% rien n'est perdu, n'abandonnez jamais Bon ben voilà, on va essayer une nouvelle opération sur votre femme Mais je vous préviens, il n'y a que 6% de chance qu'elle survive Non mais c'est mort 6%, 6% c'est rien, c'est que... Oh mais attendez, oh, en 2018-2019, le Stade Rennais avait que 6% de chance de... Très peu de chance de passer et pourtant le mental des Rennais tient bon Et il est suffisant pour aller chercher deux victoires sur les deux matchs restants Avec trois défaites et autant de victoires, les Bretons s'emparent donc de la deuxième place à la dernière journée Et se qualifient en 16ème de finale pour la première fois de leur histoire Bon par contre, en parallèle, c'est la grosse galère en Ligue 1 Le Stade Rennais pointe à la 14ème place Et du coup, Julien Stéphan prend la place de Lamouchi sur le banc Et c'est lui qui dirigera les joueurs pour la suite de la compétition Ouais, normal, si les résultats ne suivent pas, on entre en place Ouais, Guilhem, on fait assez peu de vues en ce moment Ouais, c'est la galère, ça stagne Donc si les résultats ne suivent pas, on entre en place Bref, Rennes se qualifie en 16ème et cette année-là, c'est le seul club français à sortir des poules d'Europa League Puisque Bordeaux et Marseille terminent eux 3ème et 4ème de leur groupe Appelons Limassol Ferme ta gueule Pour les 16ème de finale, Rennes va affronter le Saint-Pierre Pour les 16ème de finale, Rennes va affronter le Betis-Sévi Qui a terminé, premier de son groupe, plutôt relevé En sortant l'Assémilan notamment Donc Rennes qui a galéré contre Astana et Jablonnec Ils sont clairement pas favoris On n'est pas favoris, mais impossible de parler, pas vrai ? Ouais ! Personne ne voyait passer les poules et pourtant on l'a fait, pas vrai ? Ouais ! On n'a aucune chance, on va se faire défoncer ! Non ! Si, si, ça les gars C'était pas une question, se faire défoncer Pourtant sur la double confrontation, c'est bien Rennes qui va se qualifier pour la suite de la compétition Avec un nul 3-3 à l'allée et une victoire 3-1 à l'extérieur Et cette victoire à l'extérieur, personne ne l'attendait Tant les Rennais avaient été dominés à l'allée Et en France, on ne croyait pas non plus à l'exploit A l'image de ce tweet de Pierre Menez juste avant le match retour Euh, soyons honnêtes, même le nul est inespéré Pour Rennes, trop d'écart technique Le match retour sera terrible Pour les huitièmes de finale, on aura le droit à un très alléchant Rennes-Arsenal Et même s'il y a peu de chances que ça passe Faut dire que l'affiche est belle Et ça fait plaisir de se dire qu'un si grand club va venir au Roison Park L'affiche est si belle d'ailleurs que le Rennes-Arsenal sera le record d'affluence du stade Et certains supporters n'ont pas hésité à camper devant l'enceinte La veille de l'ouverture de la billetterie pour obtenir des places Excusez-moi, vous faites la queue pour la billetterie ou vous êtes un punk à chien ? Ah non, c'est la queue pour la billetterie Ah ok, pardon Non, parce qu'à Rennes, des fois, bon match, bon match Comment ça, bon match ? Je suis à la rue, fils de pute Autre point à préciser, c'est que cette double confrontation Elle se joue d'abord à Rennes, puis à Londres Sauf que de base, au tirage au sort, ça devait être l'inverse Rennes devait recevoir au match retour Ce qui est un avantage psychologique pour faire des dingueries genre des remontadas Le problème, c'est que dans cet ordre, Arsenal recevait Rennes à Londres le 7 mars Sauf que le 7 mars à Londres, Chelsea recevait déjà Kiev Et selon les règles de la compétition, deux matchs ne peuvent avoir lieu dans la même ville le même jour Pour des raisons de sécurité Alors ça se comprend, mais du coup, c'est Arsenal qui change l'ordre de ses matchs Et c'est Rennes qui se fait baiser Match allé au Roison Park donc Et dès la troisième minute, Arsenal ouvre le score et met la clim dans le stade Bon là, on se dit que les espoirs de Cali feront durer trois minutes D'autant plus que Rennes galère totalement après l'ouverture du score Mais à la 41e minute, Socrates prend un rouge Et alors là, Rennes ne va pas se priver et va totalement renverser la situation Bah ouais, une personne de moins, ça change tout T'es sûr, hein ? Oui, t'inquiète, on est une équipe Dans la foulée du rouge, sur coup franc, Bourijo marque un but magnifique Patate en lucarne et redonne espoir au rouge et noir Qui prennent ensuite l'avantage grâce à un contre son camp Puis se mettre définitivement à l'abri grâce à un but d'Ismaï Lassar A la toute fin du match Victoire 3-1 à domicile contre Arsenal en 8e de finale d'Europa League Est-ce qu'on ne serait pas ce soir-là sur la plus belle soirée vécue par un supporter rené ? Oui, je le veux ! Et puis je suis enceinte ! Et j'ai gagné au loto aussi ! Est-ce que c'est le plus beau jour de ta vie ? Oui Depuis les 16e de finale, Rennes semble transcendée Et montre un visage totalement différent des phases de groupe La preuve, Célie et Arsenal, c'était la meilleure défense des poules Avec 4 buts encaissés en 12 matchs à E2 Et là, en 3 matchs, ils en ont pris 9 contre Rennes Au match retour, le club breton arrive à Londres En étant le tout dernier représentant des clubs français en Coupe d'Europe Puisque Lyon et Paris ont été sortis en Ligue des Champions par Barcelone et Manchester L'honneur de la France repose donc sur le stade rené Attends, je l'en refais L'honneur de la France repose donc sur le stade rené Alors on sait que le match retour va être dur Mais Rennes vient avec 2 buts d'avance Rennes a déjà battu Arsenal Rennes a déjà déjoué les pronostics Rennes nous a rendu fiers Rennes a pris 3-0 sur la pelouse d'Arsenal 3-0 ! Les Bretons sont absents, subissent peut-être un peu trop la pression des grands soirs européens Et le résultat semble logique Rennes perd sans rien montrer et est éliminé Bah ouais c'est ça le stade rené, capable du meilleur comme du pire Et vous c'est quoi votre plus grande fierté à Rennes ? Le stade rené ! Et votre plus grande honte ? Le stade rené ! Bon après j'enfile la veste du Chauvin et je vais râler un petit peu Parce que déjà l'inversement des matchs ça faisait bien chier Mais c'est pas la seule décision contestable Par exemple la casette avait reçu un rouge et trois matchs de suspension en 16ème de finale pour un vilain geste Il devait louper les deux matchs contre Rennes mais juste avant le match retour Comme par hasard l'UFA a finalement réduit sa peine à deux matchs Donc il était bien présent pour éliminer Ben voyons ! D'accord Autre décision qui peut faire parler c'est le hors-jeu de Bameyang sur l'un des trois buts au match retour Bon voilà après il y a sûrement d'autres erreurs d'arbitrage qu'on profite à Rennes Mais ça on s'en fout ça On s'en fout Bref l'épopée s'arrête là et pas contre n'importe qui Puisque Arsenal sera finaliste mais prendra une belle branlée contre son rival Chelsea Chef ! En tout cas belle épopée Les hommes de Julien Stéphan ont marqué l'histoire du club En faisant passer son palmarès de aucune victoire en poule d'Europa League A 8ème de finale avec victoire contre Arsenal Et ça c'est pas mal du tout Dans ce beau parcours faut quand même souligner l'immense travail du 12ème homme Qui a été assez incroyable que ce soit à domicile avec des titres spectaculaires Et des records d'affluence ou à l'extérieur où les Rennes se sont déplacés en nombre à chaque fois Ils étaient par exemple 5000 à Londres Et nous sommes là Et 3000 à Séville où même la mère de Rennes avait fait le déplacement Bonjour madame la mère Bonjour madame la merde 3-0 contre Arsenal La honte de la ville Impossible n'est pas français Impossible n'est pas rené Cette saison Rennes nous a fait vibrer et a montré toutes ses qualités Et en parlant de qualité j'espère que vous avez apprécié le t-shirt à thème que je portais aujourd'hui C'est un t-shirt de la marque Carré Croix Sponsor de cette vidéo Qui est une marque de t-shirt hyper quali 100% coton bio Il y a plein de modèles de vos clubs de coeur Avec des très beaux visuels Donc vraiment aller faire un tour sur le site C'est une bonne idée de cadeau pour vous Ou pour un cadeau de Noël Et puis bien sûr vous avez un code promo grâce à la montada 15% avec le code L1CP15 Donc vraiment aller voir pour ce que c'est c'est pas cher du tout Et c'est un bon moyen de nous soutenir C'est pas cher du tout Au revoir Générique Générique